bonjour à tous et bienvenue à ce webinar je suis Nicolas du service technique de Baye-Démeth et aujourd'hui je vais vous présenter la centrale d'alarme Axol du fabricant Hikavision et donc ceci à travers le kit Hikah 196 donc le sommaire de ce webinar dans un premier temps on va faire une présentation du produit voir la composition du kit Hikah 196 voir les caractéristiques principales de la centrale et la gamme des dispositifs nous verrons un petit peu comment on alimente et les connexions que l'on doit faire la centrale et enfin nous rentrerons dans la configuration et l'utilisation de la centrale à travers le web serveur ainsi que à travers l'application pour téléphone qui s'appelle Hikah connect premièrement donc présentation du produit donc on voit en fait la composition du kit Hikah 196 donc c'est un des nombreux kits que Baye-Démeth distribue donc ce kit en fait est composé d'un panneau de contrôle en centrale d'alarme quoi de qui peut emmagasiner jusqu'à 32 zones radio un détecteur proche infrarouge radio avec immunité aux animaux un contact magnétique radio et cinq cartes de proximité qui vont servir en fait à armer ou désarmer le système ce n'est pas fait pour du contrôle d'accès mais c'est un badge en fait qui permet d'armer ou de désarmer le système les caractéristiques principales de la centrale sont donc c'est une centrale qui peut donc emmagasiner jusqu'à 32 zones radio sur quatre partitions une petite erreur sur le sur le powerpoint pour chaque partition on va pouvoir avoir deux types d'armement armement total ou armement partiel la centrale on peut donc lui configurer 12 utilisateurs huit télécommandes et jusqu'à 12 cartes de proximité au niveau communication donc cette centrale on peut la connecter donc via ethernet via le lan elle est également wifi c'est à dire que vous pouvez si vous n'avez pas de câble réseau ou que vous voulez la connecter au wifi de l'installation c'est possible elle a également l'option donc gprs à travers le 3g et le 4g bien sûr on pourra la connecter un télésurveilleur car à travers donc et envoyer donc des alarmes des alertes à travers les protocoles contact id et et si à au niveau donc de l'utilisateur une quand il y aura une alarme il pourra recevoir donc une poche notification pour dire le système est en temps d'alarme pourra recevoir également un sms ou un appel vocal cette centrale est également capable d'envoyer des emails avec vidéo c'est à dire que sur cette centrale on peut ajouter deux caméras ip pour pouvoir lier deux zones de l'alarme à deux caméras et donc faire une levée de doute rapide et donc au moment où est-ce qu'on va envoyer l'email ou également la notification push on va pouvoir voir une levée de doute vidéo de cette seconde donc cette centrale est multilangue par défaut elle vient en anglais mais on peut la configurer en français en russe en italien en espagnol multilangue elle possède donc elle possède pardon donc un guide vocal pour la configuration et pour l'utilisateur et elle est certifiée grade 2 donc c'est un produit qui est donc plutôt destiné aux marchés résidentiels et commerciaux voyons maintenant donc la gamme des dispositifs donc bon c'est une gamme de dispositifs classique on retrouve des détecteurs pire avec ou sans immunité aux animaux qu'avec une distance en fait de détection de 10 mètres de 15 mètres ou après on peut également retrouver des détecteurs extérieurs ainsi que bon bah des télécommandes ici on retrouve la gamme en fait de dispositifs de détecteurs magnétiques on peut voir également une télécommande bidirectionnelle détecteur de fuite d'eau et détecteur de fumée sans fil détecteur de monoxyde de carbone et là donc on voit une alarme externe sans fil tous ces produits vous pouvez les retrouver sur la page web de baille d'emmès pour retrouver ces produits c'est facile on va dans produits intrusion système pyronix achicavision élément bio radio pyronix voilà donc en suivant ce chemin là vous allez pouvoir trouver donc tous les produits qui sont compatibles avec cette avec ce système d'alarme donc il ya des produits comme vous voyez qui ont la référence achica mais sachez que des produits par exemple comme celui-ci qui est référencé phyro donc qui appartient à la gamme de produits Pyronix, sont compatibles à condition qu'à la fin de la référence on voit WE. Tout ce qui est Pyronix et en fin de référence WE sont compatibles avec la gamme de produits Hikavision. Alimentation et connexion du dispositif. Lorsque vous allez recevoir le kit, dans le kit vous allez recevoir une petite boîte avec l'alimentation 5 volts 2 ampères. Pour le connecter l'alimentation à cet emplacement, la batterie à cet emplacement et si vous souhaitez connecter la centrale au réseau via un câble Ethernet, l'emplacement pour celui-ci est ici. Configuration. Pour configurer la centrale vous avez deux choix possibles via l'application pour téléphone HIK Connect ou alors via la page web, le web serveur de la caméra. Pour la première mise sous tension, la première fois qu'on va mettre en route la caméra, je vous préconise donc de le faire à travers l'application HIK Fusion, HIK Connect. Voilà donc on va retrouver notre application HIK Connect. Voilà donc là en fait je suis connecté directement parce que je me suis inscrit en fait sur le cloud de HIK donc le premier pas à faire serait de s'inscrire sur le cloud de HIK pour avoir une session. Donc une fois cela fait, pour ajouter le dispositif c'est très simple, vous allez sur plus ici. Vous avez plusieurs choix possibles soit en analysant le QR code qui se trouve présent sur la centrale. On va faire un ajout manuel. On va faire un ajout manuel. ou il va faire un ajout manuel. Le numéro de série de la centrale. Soit éventuellement chercher donc l'appareil en ligne. Donc là il me la trouve deux fois car je me suis connecté à la fois en ethernet et en wifi. Là il me trouve en fait ma caméra. Voilà. Donc une fois que l'on est connecté à la centrale, on clique dessus. comme je vous l'ai dit tout à l'heure quand vous allez recevoir votre centrale elle va être en anglais donc première chose à faire, la mettre en français pour ceci, allez dans infosystème et là, vous avez la possibilité de changer la langue de la centrale en la langue que vous souhaitez comme vous pouvez voir à travers l'application ok, merci donc voilà, en fait on pourrait paramétrer la centrale via l'application mais on va continuer avec le web server qui est un peu plus parlant pour comprendre la centrale aussi chose à savoir, la centrale en fait, par défaut, va venir en DHCP donc pour connaître son adresse IP locale il faut utiliser donc l'application HIK qui s'appelle le SADP Tool faire une recherche qui nous permettra en fait de connaître l'adresse IP locale de la centrale alors de la première connexion il va vous demander de rentrer donc un mot de passe pour l'admin donc ici en fait on rentre dans le web server de la centrale donc qu'est-ce que l'on peut faire ici on va voir en fait tout ce qui est gestion des utilisateurs c'est-à-dire que dans le mode de fonctionnement actuel l'administrateur peut tout faire on peut activer également un mode installateur qui dans ce cas-là en fait va être équivalent à l'admin et créer en fait des opérateurs qui une fois qu'ils rentreront sur la page web ou sur l'application disposeront de moins de droits en fait que l'administrateur en fait pour gérer les droits en fait on rentre ici par exemple et on peut dire à cet utilisateur je souhaite en fait que tu aies accès que la partition 1 et la partition 2 mais pas la partition 3 ni la partition 4 et par exemple je t'enlève la possibilité en fait de désarmer la centrale sauvegarde ici en fait ce qui est écrit en porte-clé ça va être la gestion des télécommandes j'en ai pas sous la main mais pour ajouter une télécommande rien de plus simple vous appuyez sur le bouton en fait d'apprentissage de la télécommande et en fait le système la reconnaîtra et l'ajoutera des cartes donc comme je vous l'expliquais en fait le kit de la présentation en fait a des cartes de contrôle d'accès je vais le supprimer pour le rajouter donc là je passe la carte et la centrale en fait à détecter donc mon badge je vais mettre un nom dans l'utilisateur on va dire c'est donc une carte d'opération qui permettra donc d'armer de désarmer le système donc soit d'armer et de désarmer le système soit uniquement d'armer ou uniquement de désarmer le système on pourrait également paramétrer ce badge pour qu'il soit opératif uniquement sur la plateforme la partition 1 la partition 2 ou la partition 3 ou 4 donc là on va laisser avec les droits d'armement et de désarmement pardon pour la partition 1 dans la partie système on va retrouver et l'information de l'appareil tout ce qui concerne un petit peu donc le modèle le modèle du dispositif également sa version de firmware et son numéro de série gestion des autorités ici vous allez pouvoir par exemple également changer le son en fait de la centrale par défaut je crois qu'elle vient à 7 c'est assez fort vous pouvez baisser le son vous pouvez activer ou désactiver également la possibilité d'avoir un guide vocal avoir la possibilité en fait de recevoir donc l'état du panneau de contrôle sous notification c'est à dire que dès qu'il va y avoir un armement un désarmement une panne vous allez recevoir la notification et là la possibilité en fait de forcer l'armement avec défaut c'est à dire qu'il y aurait un défaut sur l'alarme mais j'active quand même l'armement ici c'est des paramètres avancés c'est à dire que si vous souhaitez comment dire configurer comment dire malgré qu'il y a une panne malgré qu'il y a quelque chose pour comment dire des paramètres que vous souhaitez enfin comment dire des problèmes que vous allez rencontrer sur la centrale et que malgré ces problèmes vous allez souhaiter quand même activer l'armement donc là par exemple on se dit si la batterie sans fil est faible je souhaite quand même armer mon système par contre dans le cas d'un échec d'un problème en fait d'un détecteur la centrale ne s'armera pas donc là c'est pour filtrer un petit peu en fait la possibilité d'activer l'armement malgré qu'il y ait des défauts dans la centrale en fait sur la centrale en fait vous avez en fait quatre LED et il y a une LED en fait avec la LED alerte en fait qui clignote en orange quand elle a un souci donc là en fait vous pouvez lui dire en fait pour pour quel comment dire pour quel état en fait vous souhaitez être alerté c'est à dire ici par exemple je n'ai pas en fait moi de réseau cellulaire je n'ai pas mis de carte SIM si j'active ça et j'enregistre je vais avoir ma LED d'état ici au niveau des sécurités en fait si on veut activer donc un chiffrage SSH ça a paramètre de blocage d'utilisateur c'est à dire qu'on peut dire si un utilisateur se trompe de code ou cinq fois et bien il y aura un blocage en fait de 1800 secondes de la centrale pareil en fait pour les paramètres de verrouillage des modules que ce soit pour les claviers ou les lecteurs de cartes dans la partie maintenance du système on va retrouver les options classiques en fait de maintenance d'un système c'est à dire la possibilité de redémarrer de faire une restauration partielle à laveur d'usine du produit ou de faire une restauration totale de tous les éléments avec la possibilité également d'importer et d'exporter la configuration par exemple si vous avez des installations standard vous avez fait le paramétrage standard sur une installation vous l'exportez pour pouvoir l'importer sur une autre installation et bien sûr ici ça permettra donc de faire la mise à niveau du système dans la partie journal vous allez voir tout le journal d'événements de la centrale par exemple si je souhaite connaître ce qui s'est passé aujourd'hui je mets la date 1504 2020 je souhaite savoir tout ce qui s'est passé sur ma centrale entre minuit et 23h59 donc là on va avoir le journal complet d'aujourd'hui que vous pouvez en fait filtrer suivant si vous voulez avoir que les événements d'alarme ou les événements qui sont liés par exemple aux opérations alors du système c'est pour régler notre système à l'heure et la caméra réseau donc ça c'est quelque chose de très intéressant et qui fait en fait un petit peu le charme de cette centrale c'est qu'on peut lui ajouter deux caméras donc là en fait comme vous voyez je vais ajouter une caméra Hyundai la caméra suivante et l'idée en fait c'est que cette caméra quand on va c'est de la lier en fait avec la zone pour pouvoir avoir un lever de doute rapide donc je vais vous montrer comment on configure la caméra puis la zone et après on fera une démonstration donc la caméra elle va fonctionner en fait avec comment dire les caméras Hikavision bien sûr mais également avec les caméras d'autres fabricants donc que ce soit Daward Hyundai par exemple Samsung à condition qu'ils aient donc le protocole un vif donc là dans mon cas de figure comme je travaille avec la caméra Hyundai 630 je ne peux pas utiliser donc le protocole Hikavision je vais donc utiliser le protocole un vif donc je vais donner l'adresse IP de la caméra ici j'ai rentré donc le port un vif à utiliser nom d'utilisateur un vif et mot de passe un vif pourquoi ici un vif parce que suivant les caméras et c'est le cas par exemple des caméras Hyundai pour que ça fonctionne il faut créer en fait sur la caméra ce qu'on appelle en fait un utilisateur un vif ici par exemple je suis rentré dans le web serveur de ma caméra Hyundai dans la rubrique protocole d'intégration j'ai la possibilité en fait d'ajouter en fait ce qu'on appelle donc des utilisateurs un vif donc pour pouvoir rendre compatible la caméra Hyundai avec la centrale Hika Vision il est absolument nécessaire de créer un utilisateur un vif donc ce sont des choses que l'on peut retrouver en fait même philosophique que l'on peut retrouver avec d'autres fabricants donc là j'ai ajouté ma caméra maintenant je vais ajouter par exemple ma zone pour ajouter en fait une zone à un dispositif je vais vous montrer une petite vidéo en mettant quelques images donc en fait pour ajouter une zone au dispositif c'est très simple la centrale d'alerme Hika dispose sur le côté d'un petit bouton un petit bouton latéral en fait qui va permettre à l'apprentissage des zones donc on appuie sur le bouton et ensuite chaque dispositif là dans notre cas de figure c'est un détecteur de mouvement dispose en fait d'un bouton apprentissage donc voyons à travers la vidéo en fait comment faire le lien donc là premièrement on appuie sur le bouton apprentissage de la centrale puis on appuie sur le bouton learn jusqu'à que les leds clignotent le dispositif a été ajouté donc là on a en fait ajouté donc on va dire un détecteur volumétrique ici on va pouvoir éditer un nom donc on va dire qu'on veut le mettre par exemple dans la cuisine choisir son type de zone donc comme vous pouvez le voir il y a différents types de zones possibles et classiques une zone immédiate une zone temporisation que vous allez pouvoir choisir entre délai 1 ou délai 2 des zones silencieuses 24 heures zone de panique zone d'incendie qui malgré que si le système d'alarme ne soit pas armé va quand même envoyer en fait l'information au télésurveilleur etc etc vous pouvez très bien sûr en fait configurer chaque zone comme une zone qu'est rayon ou la mettre en fait comme zone silencieuse c'est à dire que dans le cas d'une zone silencieuse malgré qu'il y ait une détection rien ne va être enclenché mis à part en fait l'envoi de l'information au télésurveillant ici numéro de canal vidéo du panneau qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que là on a la possibilité en fait que la zone 1 soit reliée en fait à l'une des deux caméras que l'on peut qu'on a ajouté sur notre système donc dans mon cas de figure je l'ai relié donc à la caméra 1 donc je clique là-dessus voilà donc là on a relié en fait on a relié donc la la zone 1 le détecteur 1 à la caméra on verra donc dans l'exemple après ce qui va nous permettre en fait lorsque le système va être armé et que quelqu'un passe devant le détecteur d'avoir un levé de doute vidéo de 7 secondes pour continuer en fait un petit peu sur la présentation du web serveur et de la configuration en plus des zones ici on peut voir qu'on peut ajouter jusqu'à 32 relais donc ça ce serait plutôt en fait on va dire des systèmes de PGM des systèmes de relais on peut ajouter jusqu'à 4 sirènes radio 4 claviers et 4 lecteurs de badge du coup les zones en fait peuvent être partitionnées par contre ce qu'on ne peut pas faire c'est mettre la même zone sur deux partitions donc là en fait c'est l'endroit en fait pour partitionner en fait les zones par exemple si je veux que ma zone 1 uniquement ma zone 1 soit sur la partition 1 pour registrer et par exemple ma zone 2 3 et 4 sur la partition 2 ici on va voir programme et synchronisation tout ce qui est lié aux partitions c'est à dire que par exemple ici on a sur partition 1 on va voir en fait le temps par défaut pour le délai d'entrée et le temps par défaut pour le délai non pour le délai d'entrée 1 et le délai d'entrée 2 de même pour le délai de sortie donc le temps est de 5 secondes par défaut et également donc cette centrale nous permet de faire des armements automatiques et des désarmements automatiques ici en fait c'est le délai de la sirène c'est à dire que par défaut la sirène en fait va comment dire va s'activer pendant 60 secondes paramètres de communication donc là réseau filaire on a vu que ma centrale donc elle arrive en DHCP mon routeur lui a attribué une heure SIP donc en 1.121 de même pour le wifi et ici par exemple c'est donc la page que vous aurez à remplir en fait dans le cas où vous voudriez donc communiquer via 3G ou 4G donc là en mettant en fait les numéros APN fournis par votre fournisseur de carte SIM donc là je vais profiter qu'on est dans la partie communication pour répondre à la question en fait qui est sur le chat que j'ai vu tout à l'heure push et SMS et appel vocal en même temps oui la centrale en fait peut tout faire en même temps il n'y a pas de problème pour ça centre d'alarme en fait ici c'est dans le cas c'est comment dire c'est à remplir dans le cas où on va vouloir configurer la centrale avec un télésurveur par exemple on active on choisit ici le protocole par exemple on a la possibilité entre contact ID SIA et après donc du coup à remplir en fait les informations classiques c'est à dire l'adresse IP du télésurveilleur le compte etc etc notification par message donc plusieurs récepteurs en fait les possibles pour recevoir des notifications on peut les recevoir via le programme le VMS en fait de la ChicaVision qui s'appelle IVMS 4200 soit le télésurveilleur soit le cloud soit le téléphone mobile mobile donc en fait pour tous ces moyens de communication j'ai envie de dire on peut en fait filtrer et dire voilà par exemple sur le IVMS 4200 je ne souhaite pas en fait recevoir les alarmes qui sont liées au sabotage mais je souhaite en fait recevoir toutes les notifications si j'ai un problème en fait radio avec mes éléments voilà donc ici vous avez la possibilité en fait de paramétrer toutes les notifications rapport par email de vidéo des vêtements tout simplement ça c'est en fait si vous souhaitez en fait envoyer un email en cas de détection avec la possibilité donc d'envoyer une vidéo donc moi je vous conseille en fait de le faire à travers un compte gmail donc là par exemple vous voyez en fait un exemple de configuration il faut mettre donc le smtp du fournisseur d'accès donc pour gmail c'est smtp.gmail.com le numéro de port le type de cryptage le nom de l'expéditeur donc c'est le nom que vous allez recevoir en fait quand on va dire quand vous allez recevoir l'email le nom d'utilisateur et le mot de passe en fait c'est la boîte mail donc qui va envoyer l'email et ici en fait vous pouvez mettre le récepteur et on enregistre et le système en fait donne la possibilité de faire un test pour voir si nous avons rempli correctement les paramètres donc là mon test est ok voilà un petit peu pour la partie en fait communication rapidement donc là c'est la partie vidéo et qu'est-ce qu'on peut faire avec la partie vidéo les caméras en fait qu'on va associer donc là dans mon cas la caméra 1 fonctionne comment dire comment dire la centrale Hik va travailler donc le flux secondaire de la caméra et va permettre en fait donc du coup va permettre une différente résolution jusqu'à une résolution en fait proche du D1 donc là si vous voulez augmenter en fait un petit peu la résolution de la caméra ici donc on va voir un petit peu tout ce qui est lié à la maintenance du système donc il y avait même en fait un mode de test présent sur cette centrale un mode de diagnostic vous allez pouvoir avoir un rapport en fait de la centrale et la possibilité en fait d'exporter un fichier ici c'est tout simplement en fait pour voir en fait l'état de la centrale l'état des zones l'état de la sirène du clavier etc. de la batterie donc la autonomie de la batterie 100% impeccable très bien du coup là je vous ai montré un petit peu les différents paramètres que l'on peut trouver sur la centrale je trouve qu'à travers le web server c'est plus parlant mais normalement tout ce qu'on a pu voir là se trouve également sur l'application maintenant on va passer donc au lever de doute vidéo donc simplement repasser ce qu'on a fait c'est à dire que ce système en fait permet de lier donc un détecteur vidéo à un canal vidéo en fait que nous avons enregistré ici ce qui donnera donc voilà voilà je retourne sur le téléphone et je vais donc armer mon système voilà donc là mon système est armé je vais passer la main devant le détecteur ah ça n'a pas marché j'ai dû toucher à quelque chose tout à l'heure on va revoir la configuration je vais donc J'ai dû toucher à quelque chose. En fait, c'est pas grave, on va regarder. Sous-titrage Société Radio-Canada ... On va revenir en arrière. Voilà. Excusez-moi. Tout à l'heure, j'ai touché justement les options de notification où il ne fallait pas et je n'ai pas reçu de notification. C'est pas grave. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai placé ma main devant le détecteur et vous avez pu le voir, en fait, il y a eu une notification. On va recommencer. Donc là, j'arme de nouveau mon système. Voilà. Et là, on voit, en fait, que mon système, en fait, a reçu une notification. Et on peut voir, en fait, la levée de doute vidéo, donc un petit clip, en fait, instantané de cette seconde. ... Donc, en fait, les 7 secondes de levée de doute sont enregistrées. Question intéressante. Alors, comment ça fonctionne ? Les 7 secondes de levée de doute sont enregistrées dans le buffer de la centrale d'alarme. C'est-à-dire, en fait, que la carte, la caméra IP que j'ai utilisée n'a pas besoin de carte SD dans ce cas de figure. C'est le système d'alarme, en fait, qu'il y a, donc, à travers un buffer, en fait, qui va, lui, enregistrer ces 7 secondes de levée de doute. Si on a raté la notification, on peut revenir en arrière et aller ici, donc, dans le message. Et on peut, donc, retrouver le clip, en fait, de la détection. ... ... ... voilà donc du coup en fait on peut retourner sachant en fait que le buffer a pas non plus une mémoire gigantesque c'est à dire en fait qu'elle va garder la dernière vidéo voire les deux dernières vidéos peut-être enregistrer plusieurs caméras non, deux caméras maximum par exemple regardez ici dans la partie caméras réseau je peux ajouter deux caméras maximum j'ai pas d'autres caméras de configuré mais voilà donc c'est deux caméras maximum et donc du coup on peut en fait prendre n'importe quelle zone et lui lier en fait une des deux caméras mais on pourra faire ça uniquement sur deux caméras voilà autre chose donc je vous ai dit tout à l'heure en fait qu'on avait paramétré ensemble la possibilité d'envoyer un email sur un événement donc là je vais dans ma boîte mail et je vais voir en fait que j'ai reçu également les films suite au déclenchement de mon alarme donc on peut retrouver également par email la vidéo de l'événement vous retrouvez aussi des événements précédents en fait qu'il a pu s'effacer donc là vous allez voir en fait dans cette vidéo en fait il y a eu un vrai intrus qui est passé devant le système donc là voilà donc là on a une levée de doute en fait de 7 secondes qui est de par défaut 2 secondes avant l'alarme et de 5 secondes après l'alarme et qui peut également être configurable de la manière suivante on va dans vidéo et audio donc par défaut en fait c'est 5 secondes avant l'alarme et 2 secondes après l'alarme et on peut si on souhaite changer ça pour que ce soit 2 secondes avant l'alarme et 5 secondes après l'alarme voilà donc j'ai une nouvelle question push et sms et appel vocal en même temps oui 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 il n'y a pas de problème on peut envoyer les trois types de notifications en même temps pour les appels vocals la configuration va se trouver ici en fait téléphone mobile c'est à dire en fait ici on va lui mettre donc le numéro de téléphone l'index enfin l'index le premier téléphone c'est à dire qu'on peut envoyer et appeler jusqu'à 8 téléphones en fait et donc on va dire voilà qu'est-ce que l'on souhaite un appel téléphonique avec les différents types de notifications que l'on que l'on souhaite recevoir en fait et de même en fait pour les sms que se passe-t-il si on associe plusieurs zones sur une caméra ce n'est pas possible ce n'est pas possible car en fait on va faire l'essai je vais ajouter une deuxième zone à mon système détecteur volumétrique je vais ajouter une deuxième zone à mon système donc je vais ajouter le détecteur volumétrique qui appartient qui est dans le kit et voilà donc du coup j'ai ajouté mon contact magnétique je veux dire que c'est une zone immédiate ok on va rafraîchir le panneau voilà donc du coup on voit qu'il y a eu un deuxième zone d'enrôler et ici oui en fait ici en fait il me permet d'ajouter que deux caméras en fait peut-on voir les caméras en live sur l'application sans qu'il y ait d'alarme oui dans le cas en fait de caméras HIK oui pourquoi parce que les caméras HIK et dans le cas des caméras Hyundai oui parce qu'en fait ils partagent en fait le même cloud donc quand on va aller sur l'application quand on va aller sur notre application on peut voir en fait que sur le cloud je retrouve en fait ma caméra Hyundai après on a une autre possibilité aussi d'associer les zones à une caméra c'est à dire en fait que si ma caméra Hyundai est sur le même cloud que le système d'alarme on peut dire je ne vais pas donc associer l'une des deux caméras que j'ai rentré dans la mémoire mais je vais plutôt associer une caméra qui est dans le cloud de HIK Vision dans ce cas là en fait la Hyundai 630 je peux faire un lien comme ça et ce qui se passera en fait dans ce cas là c'est qu'on ne va pas recevoir la vidéo de 7 secondes mais on pourra en fait voir le live à travers l'application donc ça c'est une possibilité mais on va remer je ne trouve pas de vidéo mais par contre dans ce cas de figure en fait qu'on a associé donc une caméra qui est sur le même cloud on a en fait cette icône là qui est apparue et cette icône là en fait permet de voir ce qui se passe en direct sur la caméra alors vous voyez en fait c'est vrai que là c'est en HD tout à l'heure on était en flux secondaire mais quel est l'inconvénient en fait de cette possibilité c'est si par exemple vous êtes en vacances vous êtes à la piscine il y a eu une alarme chez vous vous l'avez configuré de cette manière vous allez voir le live à l'instant présent sinon vous n'allez pas pouvoir voir en fait ce qui s'est passé quand il y a eu le déclenchement d'alarme donc oui il y a cette possibilité là mais je suis plutôt favorable en fait à l'autre possibilité autre question je ne me souviens plus s'il y a des détecteurs avec cam incorporé non il n'y a pas de détecteur avec caméra incorporé non peut-on associer des caméras qui sont branchées sur un NVR les liaisons avec les NVR ne marchent pas mais si la caméra est branchée à un NVR et que la caméra est connectée en fait à un switch bien sûr qu'on va pouvoir attaquer cette caméra là sans problème oui ce qui ne fonctionne pas à l'heure actuelle c'est de se connecter à un NVR ou à un XVR ou à un ZVR ça ne marche pas mais on peut se brancher sur une caméra IP si c'est une Hika Vision avec le protocole Hika si c'est du Hyundai, du Dawa ou un autre fabricant avec le protocole Onvis voilà une dernière chose avant de nous quitter cette centrale en fait comme on a vu est grade 2 sauf que là par défaut elle est en grade 1 c'est à dire qu'on se connecte à l'application on arme et on désarme il n'y a pas de mot de passe pour l'activer en degré 2 en grade 2 donc on doit le faire à travers l'application et activer en fait cette touche certification EN on va le faire on va ressortir et là ce qui va se passer c'est qu'au moment où je vais vouloir me connecter à la centrale il va me demander en fait un nom d'utilisateur et un mot de passe le fait d'avoir le champ d'accord elle est en train de redémarrer c'est normal donc en fait je vous montre la démarche à faire en fait si elle doit lors de votre installation la centrale doit accomplir en fait le grade 2 donc là en nom d'utilisateur et mot de passe vous pouvez mettre installateur et le mot de passe installateur qu'on a pu configurer encore tout à fait redémarrer je vois il faut faire le temps tout à fait que je veux faire tout à fait faire tout à fait non pourtant on est là donc là j'ai activé le GRAS 2 et je veux rentrer en administrateur comme on a fait tout à l'heure l'administrateur a perdu les droits de configuration de la centrale mis à part la possibilité comment dire d'ajouter des zones et encore je ne suis pas sûr mais du coup tout ce qui était lié à la configuration des partitions tout ça l'a perdu au profit de l'utilisateur qui s'appelle installateur donc c'est très important parce que quand vous allez passer la centrale en EN si vous désirez la passer pour qu'elle soit en GRAS 2 l'administrateur va perdre une partie des droits de configuration au détriment de l'installateur vous allez voir on va se connecter avec l'installateur et là en fait on va retrouver donc toute notre possibilité de configuration via ce mode donc on avait vu en fait qu'on avait mis un opérateur qui s'appelait Mathieu donc par exemple donner la possibilité à Mathieu de se connecter à l'application comme on a vu tout à l'heure Mathieu donc à travers ce mode là je lui ai donné des droits je lui ai donné le droit donc de toucher à la partition 1 et je lui ai donné tous les droits possibles d'armer, de désarmer mais des droits uniquement d'opérateur dans ce cas là il n'aura pas la possibilité en fait de configurer la centrale à partir du téléphone ou quelque chose aucune autorisation voilà bon simplement en fait je voulais revenir là-dessus par défaut donc la centrale ne vient pas en grade 2 donc c'est facile de l'armer, de désarmer du téléphone donc il y a une certaine facilité en fait au niveau de l'installation et de la configuration de la centrale par contre après si vous voulez la passer en grade 2 sachez en fait que c'est l'installateur que l'on voit ici qui va prendre en fait le dessus sur la configuration de la centrale voilà question donc les caméras peuvent-elles servir de détecteur de mouvement ? bonne question très bonne question par contre non 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 elle peut-elle servir de détecteur de mouvement elle-même en fait comme caméra comme caméra seule en fait mais sur le système Axel non je pense avoir fait le tour un petit peu de tout ce que je souhaitais vous expliquer est-ce que vous voulez revoir des choses est-ce que vous avez des questions ? allo ouais tu m'entends ? oui oui je suis désolé j'active mon micro c'est juste pour revenir sur cette histoire de détection de mouvement par les caméras oui on associe par exemple c'est sur un serveur on a la détection de mouvement sur les caméras sur un serveur IP imaginons j'associe ma caméra IP de mon serveur avec cette centrale d'alarme là le fait qu'il y ait du mouvement devant la caméra ne va pas déclencher mon alarme non c'est le détecteur en fait qui va le non non c'est simplement ce qui se passe en fait sur cette centrale non c'est le détecteur en fait qui va déclencher l'alarme et on va lui dire si détecteur 1 il déclenche tu vas me greffer la vidéo de la caméra 1 par exemple d'accord mais non je comprends ce que vous voulez dire détection de mouvement que l'on peut paramétrer sur une caméra IP n'aura pas d'impact en fait sur le le système d'alarme non d'accord non parce que tu vois il y a la tu enregistres sur détection sur les serveurs oui la caméra a un détecteur de mouvement elle sait faire la différence je voulais savoir si on pouvait les associer mais donc on est obligé de vraiment passer par un détecteur de mouvement ah oui oui vous voulez vous servir en fait de la caméra IP à la fois comme détecteur de mouvement et à la fois comme remontée vidéo en fait sur l'axe sur la centrale d'alarme c'est ce que vous souhaitez faire non ça c'est pas possible il faut vraiment avoir un détecteur de mouvement ça reste une centrale d'alarme et après l'option c'est que on peut lier en fait un enregistrement rapide en fait à ce détecteur à cette alarme ok ça marche j'ai compris merci est-ce qu'il y a d'autres questions est-ce que vous avez appris des choses bon écoutez s'il n'y a pas d'autres questions on va donc terminer la formation ce webinaire et je vous remercie merci beaucoup pour votre présence et merci d'avoir assisté à ce webinaire d'autres Sous-titrage ST' 501